Ce matin dans cette agence Pôle emploi, séance de sensibilisation aux services numériques. Objectif, se familiariser avec les applications de recherche d'emploi ou de formation, le tout depuis son smartphone. Toutes les informations que Pôle emploi pourrait apporter aux demandeurs d'emploi sont disponibles sur un simple smartphone, qu'ils peuvent avoir dans la poche, que tranquillement chez eux ou sur un parcours, un trajet dans le bus, etc. Ils peuvent avoir toutes les informations. Ils sont très ouverts à l'information, ils sont vraiment demandeurs. Ils ne sont pas forcément laissés pour compte dans la manipulation des smartphones, bien au contraire. Ils s'y connaissent, il y en a beaucoup qui avaient déjà téléchargé l'application MonEspace, donc on a juste étayé sur les fonctionnalités, détaillé, vraiment rentré en profondeur sur ce qu'ils peuvent faire. Du coup, ça leur évite les déplacements et c'est un gain de temps autant pour eux que pour tout le monde. Mobiliser tous les moyens possibles et surtout numériques, avec ces nouveaux outils, le demandeur d'emploi est ainsi mieux préparé et plus autonome dans ses recherches. On peut faire les choses à tête reposée chez soi, tranquillement. Je ne connaissais pas toutes les possibilités que les applications pouvaient proposer. Donc là maintenant, j'en sais beaucoup plus sur les comptes de formation aussi également, qui sont très importants pour moi vu que je suis à la recherche d'un emploi, aussi peut-être d'une formation. Des ateliers découvertes autour du numérique sont organisés du 27 au 31 janvier en Guadeloupe, dans l'ensemble des agences pôle emploi du territoire.